Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Chers membres de la diaspora, Je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour un fond, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, non, légitime, voire civilisationnelle. Donc, ce, la lutte libère. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Vous devez individuellement et collectivement avoir toujours à l'esprit, dans la tête, en votre âme et conscience, et même liberté et dignité, que 1. La diaspora congolaise sur différentes échelles planétaires, c'est-à-dire à l'échelle africaine, à l'échelle occidentale, c'est-à-dire européenne et nord-américaine, et même latino-américaine, à l'échelle proche et moyenne orient, et même l'extrême orient, à l'échelle érasienne, en Russie-Chine, et même jusqu'en Océanie, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique et autres, nous ne constitutions pas une communauté homogène, ni un parti politique, ni un pouvoir et contre-pouvoir, et encore moins un réseau de lobbying contre le dictateur Denis Sassou Nguesso et son système France-Afrique. Certainement pas, sinon ça se serait. Donc, nous n'avons pas de réseaux structurés, organisés et autres qui sont en action contre le dictateur Denis Sassou Nguesso et contre la France-Afrique. Certainement pas. Il faut en tenir compte de cette réalité. Deuxièmement, la diaspora congolaise ne sera jamais unie. Et même après le dictateur Denis Sassou Nguesso. Il faut mettre ça dans la tête. On ne sera jamais unis. Ce sont les États, en fonction de leur source de responsabilité, les citoyens, quand il arrive des soucis à ses concitoyens à l'étranger, l'État prend ses responsabilités pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est ça, c'est l'État. L'État qui doit nous unifier. Mais comme on n'a plus d'État, donc il ne faut pas rêver que nous, individuellement, collectivement, à l'échelle de la diaspora, des différentes diasporas, nous serons unis comme ça. Non, certainement pas. Il ne faut pas mettre ça dans la tête. Il n'y aura pas. Donc, la diaspora congolaise de France, d'Europe, d'Occident, d'Orient, d'Extrême-Orient, des Amériques et du Pacifique, ne seront jamais unis. Et pourquoi? C'est pour cinq raisons. Il y a cinq raisons. Il faut en tenir compte des cinq raisons. La première raison est déjà politique. Je vous l'ai dit toujours que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Historiquement, depuis déjà Yulu, le premier président du Congo, en passant par Masson Badeba, le deuxième, le troisième, Marine Gwabi, le quatrième, Jacques Yomiopango, Jacques Yomiopango, le cinquième, Sachon Guesho, et puis le sixième, comment on appelle, le défunt, professeur Pascal Issaupapé à son âme. Bon, il faut se dire que depuis ces temps-là, on n'a jamais été unis. Vous avez vu arriver les histoires de Yaka Nogno qui sont autres. À chaque pouvoir, au gré des pouvoirs, il y a des gens, voilà, historiquement, au départ, au départ des années 60, on avait moins de quatre civils et autres. Bon, les gens qui travaillaient dans des administrations, qui avaient eu des diplômes dans les différentes administrations qui étaient envoyées formées à l'étranger, les enseignants, les ingénieurs, et autres, bon, ils ont tous été incorporés dans la fonction publique et voilà, ils faisaient certaine la politique. Mais au niveau du pouvoir, ce fut toujours au gré des officines appartenant à la tête du pays, parfois, c'est fait des officines tribales comme la que ce sont les jours. C'est-à-dire, c'est maintenant clanique, ce n'est plus la tribune, ce n'est plus l'embauché. Embauché, c'est l'apparence, c'est clanique, ces enfants. Bon, il y a eu des officines régionalistes, géopolitiques, nord-sud, on peut en multiplier historiquement, on est bien d'accord. Donc ça, au gré des différents régimes qui sont passés dans notre pays, la diaspora n'a jamais été unie. On est bien d'accord. Et pourtant, il y avait des gens qui étaient envoyés et qui étaient formés à l'étranger, ils sont repartis au pays, qui ont fait des brillantes carrières au niveau des administrations, au niveau de tout. Bon, ça, c'est normal. OK. Mais au niveau politique, c'est toujours au gré des régimes politiques en place et souvent installés par la France-Afrique. On est bien d'accord? Ou en conscience réfractaire contre la France-Afrique, ou en antagonisme ou des choses comme ça, ou en compatibilité, comme l'éducateur d'Incestation Grissot, on peut en multiplier. OK? Donc, ça, c'est une réalité. Et donc, la diaspora congolaise ici, par exemple, en France, depuis 1960, à nos jours, était toujours plus ou moins unie ou plus ou moins divisée, autre, tout ça, au gré des différents régimes et des situations déjà France-Afrique. On est bien d'accord? Donc, du point de vue historique, on peut déjà en déduire que nous ne serons jamais unis puisque la réalité est là depuis 1959 à nos jours. On est d'accord? Mais cela n'empêche pas que l'État a fonctionné et que les gens se rencontrent, ils sont ensemble et du nord au sud. C'est un problème simplement des conflits d'intérêts, des privilèges, des choses qu'on connaît en Afrique, comme dans tous les régimes mais surtout ici des régimes des républiques bananières. On est bien d'accord? La première raison est de prendre en compte du point de vue politique. Et vous remarquerez toujours aussi dans la diaspora, différentes diasporas, surtout en France, les associations, les partis politiques toujours à ce côté-là qui est toujours à la communauté ethnique, Tibale et autres. Parce que chez nous, avant d'être hommes politiques, intellectuels et quatre subis politiques militaires, on est d'avant tout d'appartenance très bas. Donc ça, c'est la réalité. Donc les régimes sont... Vous avez compris ça? Donc c'est une façon de vous donner un contenu historique pour que vous puissiez réfléchir. Réfléchir, c'est déjà très important. Ça permet d'avancer la société. Ça permet d'avancer le combat. Donc, la diaspora ne sera jamais unie pour cette raison politique. et chacun de nous peut nourrir le débat et l'approfondir d'ailleurs. En tenant compte des faits historiques depuis l'indépendance à nos jours, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. La deuxième raison pour laquelle la diaspora congolaise de France à travers le monde ne sera jamais unie parce que c'est culturel. La deuxième raison est culturelle. Je vous l'ai dit que chez nous, l'appartenance est plus forte que la raison, l'intérêt général, le caractère personnel de l'État, plein de choses comme ça. Dès qu'on a un pouvoir, on sait qu'à parler de ce pouvoir et s'est installé au pouvoir avec les proches qui sont là. Observez-vous, vous-même de l'être dans les associations déjà de la diaspora. Vous verrez qu'il y a tendance ethnique. On est bien d'accord. Même si, les gens ont la volonté de l'unité, mais les gens ont toujours cette réticence parce que c'est dans la tête. D'où l'intérêt de l'éducation, ce que je fais ici. Je fais aussi quelque part un travail d'éducation civique. Donc, cette raison-là culturelle nuit gravement à l'unité de la diaspora au regard des enjeux. Parce que le pays est fracassé, la population piétinée et tout ça, nous, on n'arrive pas à s'entendre déjà pour ces raisons. La troisième est... Oui, la troisième raison est sociale. Bien entendu. Bon, nous, dans la diaspora, on a des parcours qui ne sont pas homogènes aussi, qui sont hétérogènes. Bon, il y a des gens qui sont arrivés par la nage, il y a des gens qui sont arrivés par le nom normalement, il y a des gens qui ont réussi dans leur vie, il y a des gens qui, voilà, qui, moi, je ne veux plus le Congo, l'Afrique, ça ne m'intéresse plus, je suis maintenant mélangé, je suis maintenant, ok, c'est une erreur. Bon, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, oui, je suis en Europe, je suis en Occident, je vis bien, mais vous n'avez rien dit. Donc, vous voyez déjà ça, bon, il y a beaucoup de cette diversité sociale, catégorie socio-professionnelle et beaucoup de choses qui sont là, mais vous imaginez qu'on ne va pas aller unifier tous les gens au moment où chacun n'a pas les mêmes centres d'intérêts. J'ai déjà les centres d'intérêts. Donc, il faut en tenir compte. Et il y a des indicateurs qui sont là. Par exemple, quand il y a des problèmes vraiment, des graves problèmes pour le pays, pour le peuple, parfois on appelle aux gens, aux uns et aux autres de participer ou de contribuer ou de manifester ou autre. Mais sur 100 000 Congolais, par exemple, en France, bon, vous voyez combien, 2-3 000 personnes. Donc, il y a un problème. Donc, comment vous allez forcer les gens au moment où je ne sais pas à tout compris? Très bien. Donc, cette raison sociale, la troisième là, est très importante parce qu'on le voit à travers les différents indicateurs et qui sont là sur les terrains, surtout dans la diaspora congolaise de France. On en voit. Nous, on allait manifester, par exemple, pour le coup d'état constitutionnel 2015. On était combien? Bon. En fait, à Paris, ici, sur la pêle de Paris, on était même moins de 1 000. alors qu'il y a 100 000 Congolais ici en France. Les hold-up électoraux et les arrestations de Mokoko, tout ça là, 2016, et les terrains d'état dans le pool. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses. On est arrivé parfois à 2 000 personnes, 3 000. Maximum, on se dit, ah, tiens 1 000. Ah, il y a eu 3 000. 3 000. Ah, oh là là, c'est bien quand même. Mais j'ouvre. Donc, cette raison sociale est très importante. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle nous ne serons jamais unis est géopolitique, géo-satégique. J'appelle ça géo-satégique. Géo-satégique parce que nous avons les différentes diasporas. Et dans ces différentes diasporas-là, nous avions beaucoup d'intérêts particuliers partisans, des parcours des uns et des autres, des conflits d'intérêts, il y en a beaucoup de ces choses-là. Par exemple, en France, nous ici en France, il y a des gens qui sont contre la France-Afrique. Il y a des gens qui sont pour la France-Afrique. Si demain, la France décide de chercher un autre pion ici et les placer au Congo, qu'est-ce que ça peut faire pour ces gens-là? Nous avons les problèmes des relations familiales, amoureuses, des enfants, des petits-enfants, pour ce terme, voilà, donc il y a tout ça. Donc, vous n'avez pas parlé de l'unité de la diaspora avec des gens qui ont des terrains qui ne sont pas... Voilà, donc il y a des gens qui disent, oui, ça, c'est les Français-Africains, ça, c'est les anti-France-Afrique, ça, c'est les gens qui sont pour les Russes, puis c'est ceux qui sont en Russie. vous n'avez pas initiés. Aujourd'hui, les gens qui défendent la Russie, la guerre en Russie, qui sont en Russie, entre ceux qui sont aux États-Unis, qui défendent aussi... Voilà, donc on peut multiplier. Donc, il y a cette diversité-là, donc c'est... qui intègre cette complexité, ou la complexité de la situation. Donc, vous ne pouvez pas prendre un individu qui est de la diaspora congolaise en France et les traitées de la même manière qu'un individu qui est la diaspora congolaise en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bétail, en Italie, en Espagne, au Portugal. On ne peut pas mélanger ça en Suisse, on ne peut pas mélanger ça en Belgique. Non, ce n'est pas possible au Canada, aux États-Unis, en Russie, même en Ukraine, on a vu... Voilà, donc beaucoup de choses en Chine et autres. Donc, on ne peut pas mélanger ça. C'est cette diversité-là qui est très importante. Mais, pour transcender ça, il faut le sens de l'engagement. Mais, l'engagement, je vous ai fait plusieurs vidéos sur l'engagement. Donc, vous imaginez. Donc, l'engagement ne va pas partir comme ça en tenant compte de cette réalité. L'engagement va avec quoi? Donc, je vous ferai une vidéo dans l'école d'engagement. Bon, si vous ne parlez pas aux Congolais de pouvoir de partager le pouvoir et d'avoir plein de trucs ensemble, que vous allez... Voilà, non, ils ne viennent pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation? Unifier les gens, forcer les gens en tenant compte de ces problématiques déjà de la raison géostratégique et qu'il y a des... Voilà. Il ne faut pas mélanger les gens, même au sein de la France, des Congolais de la France qui vivent la diaspora congolaise de France. Ceux qui ont la nationalité, ceux qui n'ont pas la nationalité, ceux qui sont la nationalité, on peut le multiplier. Donc, il n'y a pas ça. Donc, il y a les différents parcours, les différentes expériences et les différentes réalités, on ne va pas les mélanger comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, la diaspora congolaise de France, d'Occident ou de partout dans le monde ne sera jamais unie pour la cinquième et la dernière raison et humanitaire. Mais, bien entendu, nous ne sommes pas arrivés ici avec le même casier judiciaire. On est bien d'accord. On n'est pas arrivés ici avec le même casier judiciaire. Moi, on me dit aujourd'hui à certains amis dans la France, de collèges, lycées, universités, facs, tout ça, ils disent, mais il y a ton gars, chacun m'étonne, ils disent, attends, mais tu étais toujours humble, tu étais toujours celui qui cherchait à fédérer les uns et les autres. À chaque fois, il y avait des conflits, des bagarles, des saisies, tu cherchais toujours... Oui, mais attends, je suis aussi l'esprit, mais ils comprennent ça. Donc, moi, je ne suis pas venu ici à la nage. L'État congolais m'a donné un visa, il y a eu un visa dans ce jour, on m'a donné la bourse, on a donné tout. Je venais, je voulais continuer les études après la conférence nationale. Donc, j'ai enseigné au lycée, la biologie. Et donc, moi, je viens ici comme j'ai un parcours. Je n'ai pas tué les gens, je n'ai pas de zambouille, je n'ai pas... à mon âme et conscience, je n'ai pas été dans... mêlé à la criminalité ou de la tuerie ou autre. Non, je suis saint, comme disait un ancien ministre, un grand ministre congolais, il m'a dit, Aya Tonga, tu es parmi les saints, tu arrives là, tu es enseigné là-bas, tu viens ici, tu continues à lutter pour le payer, bon, tu es saint. Mais combien y a-t-il des gens comme ça ? Donc, on ne va pas aller comme ça parce que je me suis retrouvé souvent de ces situations où, parfois, les gens vont dire, on va aller voir quelqu'un ou aller juste... Non, non, qui est là-bas ? Non, je ne veux pas. Parce que les gens ont l'air passé à travers les différents régimes. Depuis Youlou, en passant par Maïsem Badéba, Marine Gouabé, Yobi Opangou, ça sont des questions 1. La Conférence nationale et les Transitions appuient Pascal Lussouba, et Denis, ça sont des questions 2, 3, 4 aujourd'hui. Mais il y a des gens au travers des différentes administrations, l'État, les pouvoirs, il y a eu des gens, il y a eu des embouilles. L'histoire des assassinats, des emprisonnements, habitants, des plaintes et tout, on a fait, ils sont là, les acteurs. Certains sont certes morts, mais il y a encore beaucoup au pays, il y a aussi d'autres qui sont à l'espoir, ils sont réfugiés, ils sont naturalisés, donc ils se connaissent entre eux. Mais nous, moi je ne les connais pas, moi. Quand on se retrouve dans certains états, ils sont entre eux, mais nous on se trouve un peu rentrés dans l'arène. Comme les gladiateurs sont entre les bas, nous on est au milieu. Je me suis dit, non mais attends, parfois pour un rien, on se dit, mais pourquoi, ceux-là, celles-là et autres, se fassent entre eux, alors qu'ils se connaissent depuis le pays, puisque les uns et les autres c'est un différent régime, ils se connaissent. Il y a eu des gens qui ont assassiné des gens ou qui ont commis des crimes, les justices, ils se connaissent. Mais nous on ne le connaît pas, moi je ne connais pas ça. Je vous l'ai dit, je sors du pays enseignant. Donc, c'est un s'éducation. Donc, vous voyez des gens. Donc, je ne connais rien, je n'ai jamais. Donc, quand on se retrouve là, il faut en tenir compte de cette dimension, la raison humanitaire. Donc, les gens ont des passifs à cacher. Par exemple, je vous avais fait un article à l'époque qu'en 2011, sur mon bloc à l'époque, voilà, sur un réseau à l'époque, un bloc, oui, il y avait un Rwandais qui était marié ici avec un, voilà. Et, par exemple, c'était un témoignage qui s'était passé, on avait diffusé ça. Le monsieur se réveillait la nuit souvent, il disait, tue-le, 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 mais la femme se dit une blanche. Mais c'est quoi cette affaire-là ? Donc, c'est la mémoire, la conscience. Tu peux tout fouiller sauf ta conscience. Et donc, c'est là, c'est des criminels qui sont là, qui ont tué les gens sous les différents régimes qui sont là. Mais ce sont des amis, parfois des choses comme ça. Mais, bon, c'était des situations, donc tous sont pas des criminels éternels et autres. Donc, on ne sait pas, mais on sait un peu de dire, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Il y a trop de choses à cacher entre eux. Donc, il ne faut pas rentrer comme ça pour qu'ils se connaissent. Peut-être qu'ils attendent que les uns et les autres meurent, après les autres, bah, attends, c'est depuis des années que les autres sont partis, mais on a laissé l'éducateur qui a continué à ajouter au panier des légitimes aux personnes à parler des crimes. Donc, ces gens-là sont encore là, ils se connaissent, ils se voient. Donc, nous, on ne connaît pas ça. Donc, il faut en tenir compte de cette réalité que je voulais parler un peu moléculaire, hein, donc au petit, au film au petit, donc on sait un peu de voir les choses, pourquoi tel individu et tel individu c'est charme, c'est ça, donc on ne connaît pas. Donc, quand vous voyez ça, vous vous retirez. Moi, j'ai eu des gens parfois dire, pourquoi telle femme, tel homme, tel ceci, ça, ils se divisent entre eux. Donc, ils se connaissent. Mais non, moi, je ne connais pas. Et pourtant, historiquement, je vous dis, j'ai été, dès l'université, j'étais au cas de pouvoir, quelque part au cas de pouvoir, des stations qui sont un, puisque devant les autres administrations du Congo, il y avait tout, des mamans, donc ils étaient tous là. Les finances, l'enseignement, l'université, les armées, autres, ils étaient des gens qui je connaissent. Voilà, proches, voilà, donc, mais, qu'ils en soient, depuis Pointe-en-au-lycée, et un jour, à Paris-Avile, j'étais vraiment dans le pouvoir. Je vous dis, j'ai vécu ma année universitaire dans le pouvoir, des armées, haut niveau, et des, des gens, mais j'étais comme, voilà, comme un citoyen, moi, je ne voyais pas, moi, l'idée, c'était de partir en Occident, parce qu'on veut tout, quand on a donné les bacs, quand j'ai eu mon bac, on m'avait envoyé faire des études militaires à Odessa, en l'équipe, aujourd'hui, j'étais un officier général venu d'Odessa, à l'époque, bon, on m'avait envoyé faire des trucs à Moscou pour la police, l'armée, voilà, officier militaire, avec, voilà, aussi officier, médecin, et tout, voilà, donc, la police politique en RDA, la médecine en Chine, et c'est-à-dire qu'on, on, on, comment on l'appelle, à Cuba, on m'ait des îles à Cuba, et faire, bon, j'avais tout, j'avais tout, j'ai dit, non, je fais la fac, je vais aller, soit, à l'époque, je pensais aller, soit en France, en Amérique, ou au Canada, j'étais comme ça, voilà, on m'a dit, pour aller là-bas, bon, surtout la France, il faut avoir ta licence, bon, d'accord, moi, je vais aller faire la licence, j'ai dit, voilà, je suis en France, donc, quelque part, j'ai tout mis ma, mon rêve, quelque part, mais, c'est le bon rêve, ou pas, bon, quoique, qui ne rêve rien, n'a rien, donc, il faut se dire que la réalité est là, donc, chacun de nous a son parcours historique, et des affaires qui se passent dans les familles, il y a des gens aujourd'hui, dans la diaspora, qui ont envie d'en découdre, avec les anciens des lissouvas, même s'ils sont dans l'opposition haut, il y a des gens qui sont, par rapport à ce qui s'est passé, 92 à 97, mais il y a des gens qui ont envie d'en découdre aussi, avec les, avec Sassou Nguesso, très sûr, c'est sûr, que ce soit son clan, sa famille, on parle aussi de la géopolitique nord, nordiste, et sudiste, on parle des tribus, on parle de la région, on parle beaucoup de choses, il y a trop de victimes, sur les gens, donc, il faut en prendre ça, d'où l'intérêt d'éduquer, pour qu'on puisse canaliser cette énergie, pour que nous puissions avancer, positivement, parce que l'histoire humaine, nous a toujours révélé, qu'elle ne fut pas toujours, comme on dit, la vie en rose, il y a eu des moments difficiles, et autres moments, voilà, donc nous, au niveau, au niveau des sciences naturelles, on parle des problèmes de glaciations, de réchauffement climatique, des créations des espèces, des sections des espèces, depuis, déjà, on peut prendre, depuis les peu combien, en passant par, l'ère primaire, les secondaires, les tertiaires, et aujourd'hui, le passé de quaternaire, aujourd'hui, nous sommes en temps à la civilisation, donc, il faut en tenir compte, de toutes ces réalités, donc, il faut avoir une dimension globale, et comprendre, et avoir un peu de philosophie, mesdames, messieurs, peu plus qu'on voulait, donc, les, 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 cinq raisons précitées, font que, nous, individuellement, et collectivement, au niveau de la diaspora, comme dans les, toutes, dans les relations sociales, donc, vous avez trois mots clés, confiance, méfiance, défiance, la confiance, ne se déquête pas, se crée au gré des épreuves, la confiance, la confiance, tisse les liens, bon, mais il y a aussi la méfiance, deuxièmement la méfiance, la méfiance, quand on n'a plus confiance à quelqu'un, on rentre souvent dans la méfiance, la méfiance, c'est, desserre les liens, et si, cette méfiance devient répétitive, donc, on rentre dans la défiance, la défiance, l'évitement, réalité, dans la diaspora, congolaise, par exemple, en France, j'ai remarqué qu'il y a un tiers, nous sommes en confiance entre nous, et un tiers en méfiance, et un tiers en défiance, parce qu'il y a le régime déjà en place, il y a tout ce qui est historique, il y a beaucoup de, d'enjeux, et qui sont courts, et donc, il faut en tenir compte de ça, donc, vous n'allez pas venir dire, venez manifester, venez être avec nous, et autres, nous on était parfois à manifestation, comme dans les années 2003, 2013, dans ces manifestations contre la dictature, comme le sud du nord, de la région de Sassoum-Guessou, après c'est des trois tribus qui voilà, donc, j'ai manifesté là, j'étais comme un ouvini, parce que majoritairement, c'était les sudistes qui manifestaient, et moi, j'étais parmi les nordistes, qui étaient rares là, avec les quelques-uns, mais on voyait les photos, on prenait les photos, on dit, est-ce que c'est un pion, est-ce que c'est quelqu'un, attends, bon, donc, on ne connaît pas le parcours de l'individu, depuis son enfant jusqu'à nos jours, dès qu'on connaît le parcours de quelqu'un, de politique et autres, et militant, on te dit, non, non, il n'y a plus de problème, donc, quand les gens se sont dit, certaines personnes, dans les manifestations, à l'époque, 2012-2013, ah ouais, Aya Tonga, c'est un pion, des stations qui sont des nordistes, mais il y a un ami, bon, je dis, ça peut, Aya, il a fait le parcours d'Aya Tonga, comme s'il connaissait, comme s'il n'a jamais eu ce secret, il a commencé l'école, le premier collège, le lycée, alors qu'il n'est pas du nord, il a bien détaillé, du collège, les collèges, donc, il a tout étudié, donc, il est le même, donc, voilà, donc, les gens ont compris, donc, il faut multiplier des cas comme ça, pour créer le climat de confiance. Mesdames, Messieurs, Peuples Conglais, chers membres de la diaspora, enfin, je vous informe que la diaspora ne constitue qu'un moyen de pression extérieure contre l'indicat de l'eau. Et pourquoi? C'est déjà, à cause de la, la diversité des moyens de pression extérieure exercer contre la dictature et que nous, déjà, il faut se dire que historiquement, déjà, avant 1997, si vous prenez les Congolais de Brazzaville, vous avez 9 Congolais sur 10, 9 Congolais sur 10, qui arrivaient ici, en France, avaient au moins déjà un bac. 9 sur 10. Et donc, sur les 9 sur 10, là, il y avait un tiers qui avait déjà un bac plus 3 et deux tiers du nouveau bac. Donc, vous voyez le volume des gens que vous voyez qui sont devenus des papas, des papiers, des mamans, qui sont là depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Donc, on a des sermons. Quand je regarde les Congolais, femmes ou hommes, quand il est arrivé ici avant 1997, que je vois ces familles-là, des années 60, on n'a que des sermons. On n'a que des sermons. Donc, ces gens-là ont duquel leurs enfants, petits-enfants, et autres qui sont là au cœur de l'esprit même de ces moyens de pression. Et donc, il y a de l'espoir et de l'espérance. Donc, ces moyens de pression qui nous exerçons sur la dictature font mal à la dictature déjà sur différentes échelles. Vous voyez du nord au sud et de l'est à l'ouest dans toutes les tribus du Congo, depuis la Bétou jusqu'à Kakamoka ou à Zambie, ma diosso. Donc, vous voyez qu'il y a de la matière grise. De la matière grise. Mais quand j'ai rencontré là à l'époque en 2001, j'ai rencontré les anciens élèves que j'en suis au premier terminale. Ils sont des ingénieurs, des médecins, des... Attends, c'est joli. Moi, je vois ces dernières formations de 91 là. Mais ceux-là, ils sont des docteurs, ils sont des professeurs, ils sont des... Attends, dans ces... Des craques. Donc, non, moi, je suis fier, quelque part. D'où que j'avais la pédagogie, de leur expliquer les sciences, la biologie. Donc, commençons à trouver les mots-clés et après, voilà, donc, ils savent bien. Merci beaucoup. Chapeau. Et donc, nous disons que ces générations qui sont là constituent ces moyens d'épression. Mais il y a eu la génération de l'après 97. Bon, il y avait déjà les anciens là qui sont réfugiés, ils ont apporté ces savoirs. mais il y a une autre génération, la génération qui est d'actualité. C'est-à-dire, les gens qui ont commencé à rentrer à l'école primaire dès le coup d'État 97, à nos jours, aujourd'hui, ils ont 20 ans. C'est une génération qui a perdu parce qu'ils voient parce qu'ils voient les niveaux de la réflexion civique, de tout. Les niveaux ont baissé complètement. Quand j'ai vu m'en montrer les notes là, je ne sais pas, j'ai vu, il y a une classe là, je ne sais pas, c'est à Basaville, au Congo, partout, je ne sais pas, le meilleur élève à 10 sur 20. Vous voyez comment on détruit l'éducation, on détruit l'avenir d'un pays. Mais vous, vous continuez à jouer à l'appartenance, aux émotions, non sûr, on leur contente de vous détruire. Alors que partout, ça se situe, en Asie, en Occident, contre nous. Mais nous sommes là, il faut les savoir, donc vous imaginez. Donc il faut tenir compte des enjeux. Mais je sais que dans la diaspora, quand je vois tous ces gens-là qui sont arrivés ici en France, avant 1997, ou même pendant les jeudi, même jour, on peut en plus, je sais, je suis à 2002, puisque c'est des vieux, voilà, qui ont, voilà, je suis à 2002 ou 2005, je sais, je suis informé. Et donc ces gens, cette génération qui sont aussi réfugiés ici en France, en Occident, on le voit, ces gens, il y a une diversité de comportements, on dirait des intérêts ou autres, mais on voit que certaines personnes sont vraiment des gens réfléchis. C'est vraiment, quand on vient attaquer à Tonga, ils réagissent, c'est le même état d'esprit, c'est comme, moi quand je vois certaines situations des gens-là, même que ce soit le média et autres qu'on attaque, qu'on a fait ceci, moi je regarde, je dis non, mais c'est des serres, mais c'est des parcours, c'est des histoires de vie, mais il ne faut pas trop en ajouter, mais c'est la réalité. Donc sur le plan des moyens de pression que nous exerçons contre la dictature, il faut en tenir compte de ces réalités déjà, de l'éducation que le premier président Yulou a porté à ce pays. Le deuxième président du Congo Alphonse Mademba, Mastemadeba, paix à son âme et à Yulou aussi, ont apporté à ce pays. Mais je donne aussi paix à Marien Mwabi parce que Marien Mwabi arrive, c'est là où je fais l'école primaire, toute l'école primaire avec les pionniers, tout ça, j'étais, vous savez que j'avais le filard rouge parmi les meilleurs à l'école primaire, voilà. Donc ça, c'est ces générations-là. Mais ça soit arrive, Yuloubi a un peu de... Il a facassé Yuloubi, un pauvre, et là, Lissouba arrive dans un, disons déjà, 11 ou 12 ans des stations qui sont un, donc c'est déjà foutu. Et donc après, il n'a pas duré, donc on a vu, on a vu, les conséquences en 2017, les coups d'État sont en France-Afrique de 1997, 30 000 morts après les opérations, 400 000 morts, donc on a, on va dire aujourd'hui, un million de morts. Donc quand on voit la France-Afrique en Afrique, le pays qui a subi la France-Afrique au cours de ces 30 dernières années, c'est nous, le Congo-Bazavi. Donc quand vous regardez ce pays-là, bon, bon, on parle de craines, on parle de... Donc on dit comment nous avons perdu. Donc, donc, pas de deux points de mesure. Donc sous le plan de ces moyens de pression-là, donc la diaspora, vous, au niveau de vos familles, au niveau de vos... Le pays nous appartient, le peuple gagne du Internet. Donc vous devez instruire vos enfants dans les différents diasporas, en France, en Amérique, du Nord, Canada, États-Unis, Amérique latine, au Moyen, proche au Moyen-Orient, ils sont là-bas, et en Océanie, et ou en Asie, en Russie, en Europe occidentale, et en France, voilà, il faut l'éduquer, c'est ça l'avenir. Nous avons un écosystème vraiment super riche, le passé du Congo. Quand vous voyez les choses d'environnement, parce que moi, quand je sors du Congo, enseignant, SVT, sur la ville de la terre, j'arrive ici, je fais les études d'environnement. Je ne voulais pas aller faire de progrès. En fait, je partais là-bas physiologiste. J'étais un physiologiste. Donc, mes diplômes, spécialistes, c'était un physiologiste. Ici, je devais faire les études soit côté endocrinologie, nérophysiologie, des choses comme... J'étais calé là, les fonctions végétatives et tout ça. Je suis calé. Bon, en dehors du côté géologie et tout ça, on connaît, mais du côté physiologiste, j'étais calé. Je me suis orienté vers les écosystèmes. J'ai fait l'étude d'environnement, développement durable. Donc, avoir un bac plus 5 de ce côté-là. Donc, ici en France. Calé dans les trucs que vous parlez de développement, environnement, tout ce que vous parlez, de changement climatique. Bon, ce sont des notions qui j'ai... Voilà. Donc, nous, on reste là, on regarde ça. Donc, l'environnement, ce n'est pas, tu vois, le climat. C'est aussi la consommation, c'est la gestion des ressources, c'est aussi la transformation, c'est les lois, les règlements, beaucoup de choses comme ça. il faut en tenir compte de ce global et de l'environnement. Donc, moi, j'arrive là, sur ça. Moi, je vous dis que, sur ce plan, je n'ai pas à m'érogir parce que c'est le fouillis des anciens présidents, Julou, Machamba Déba, Marine Gouabi, qui nous avaient porté ces trucs-là. Donc, nous, l'intérêt aussi, c'est ça. Donc, vous, ici, les enfants, tout le monde, reste à garder avec ces sens-là et retenez les noms de ces anciens-là, les pionniers-là qui sont là dans la diaspora, et demain, vous serez au pouvoir. Ah tiens, l'enfant de terre, ah, l'enfant de terre, c'est ça. Ce qu'on appelle aussi, il y a des castes, ou autre, parce que c'est des gens, on sait que c'est ces familles, des gens bien, qui ont été toujours dans les terrains du pays. Ok? Très bien. Donc, je vous donne ça pour le futur. Donc, au niveau éducation, déjà, c'est déjà bien fait. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, quel rôle peut-il désormais jouer la diaspora dans l'assaut final contre le dictateur Denis Sassou-Gissot et sa dictature? Donc, pour s'y faire, bon, je ne vais pas vous donner des solutions, parce que nous, là-bas, le raisonnement déductif est très, très off. Donc, il faut donner plus des réflexions, poser des questionnements pour que chacun puisse se réfléchir. Au moins, vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience. Donc, je vais vous donner des sujets de réflexion. Comment faire que la diaspora soit vraiment à l'assaut de la chute de Sassou? Mais, je vous informe que la chute de Sassou ne sera pas impliquée, ne sera pas provoquée par nous ici à la diaspora, non. Parce que l'oeuvre contre les blisés de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait les honnêtes. Mais quand l'oeuvre est brisée de l'intérieur, la vie commence. Donc, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc, nous vous donnons des outils d'aide à la décision à travers différents canaux et qui sont là qui vont influencer la chute de Sassou de la chute. Mesdames, Messieurs, donc, peuple congolaire, mon tiers membre de la diaspora. Donc, on va rentrer là tout droit dans les sujets de réflexion. Donc, pour réfléchir, nous allons partir du passé et du présent. Parce que l'avenir, la chute de Sassou qui peut être aujourd'hui, demain, après-demain, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Bon, sous ce point, nous allons partir déjà du passé. Le passé, nous avions, le passé avec la France Afrique, parce que la situation que nous vivons au Congo, c'est la situation et donc, historiquement, déjà, 9 Congolais sur 10 ou 9 Africains francophones sur 10 et comptent d'école. Ça, c'est sûr et certain. C'est lui qui nous a apporté la France Afrique, qui nous a roulé dans la farine. Ça, c'est dit dans tous les réseaux. Donc, quand je parlais des dégoles dans certains, bon, humains, politiciens et tout, militaires, ce qu'il a fait, ben, j'avais toujours les gens cognés. Alors, voilà, un abruti, cela, il y a tout ça qui est complexé ou non, non, on parle d'humanité. On peut en parler de tous les philosophes, tous les gens du monde, ce qu'ils ont fait pour l'intérêt de leur pays, mais on peut copier les façons qu'ils ont fait pour l'intérêt de leur pays. mais pour nous, l'Afrique, ça a été vraiment le désastre. Bon, de Gaulle avait dit, je me rappelle de ces vidéos, vous savez que la France avait subi la débâcle du 6 juin 1940, où l'Allemagne était venue, voilà, il a détalisé la France, l'Allemagne nazie, après, les De Gaulle avaient fui, réfugié à Londres. Et donc, là-bas, le 18 juin, à l'appel du 18 juin, il avait dit cesser que cette guerre de l'Allemagne nazie contre la France n'est pas, cette guerre n'est pas la guerre de l'Allemagne contre, attends, c'est droit, cette guerre n'est pas la guerre de la, de l'Allemagne contre la France, ou de l'Étler contre la France, c'est chaud comme ça. Vous voyez ? Déjà ça. Cette guerre n'est pas la guerre de l'Allemagne contre la France. Cette guerre est mondiale. Nous avions perdu la bataille, mais pas la guerre. Vous avez tout compris ? Donc, réformons maintenant sa pensée. La guerre que nous subissons de Denis Sassou Nguesso n'est pas la guerre de Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais. c'est la guerre de la France-Afrique. Sassou Nguesso n'est pas un peu réelélarsement. Donc, vous devez en tenir compte de cette guerre néocoloniale qui est en cours et qui, par tous les mécanismes, les enjeux, l'évolution, des choses, on est passé de l'esclavage, la colonisation, la guerre froide, la France-Afrique et autres, donc on a l'affaire de ce néocolonialisme. donc vous voyez que tout s'est ensemble. Donc, le monde est en mouvement en ce moment. Il y a le repositionnement des forces, la réorganisation géosynthétique à l'essai de planilitaire et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, vous devez en tenir compte que nous sommes en guerre. nous n'avons pas perdu la guerre. Nous n'avons pas perdu la bataille de la France-Afrique contre nous, le peuple congolais à travers le dénissage et tout ce qu'ils ont fait comme le crime contre l'humanité et tout ça qui s'est depuis 1997 dans nos jours. Le capital de l'essai est énorme. Et ça continue. Donc, De Gaulle, quelque part, avait raison. Il avait dit que cette guerre-là n'est pas la guerre de l'allemand contre la France. Non, c'est une guerre mondiale. Et nous devons comprendre, nous, la guerre qui se passe sur ce moment c'est une guerre France-Afrique. On la voit au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, au Bénin, au Togo, au Côte d'Ivoire, au Guinée-Conakry, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger et un peu en multiplie. OK? Très bien. Et donc, c'est une guerre néocoloniale qui est en cours. Mais comme dans toute organisation, elle a une durée de vie limitée. Donc, la France-Afrique, à Airouane, elle a une durée de vie limitée. Donc, d'où l'intérêt de se battre parce que nous avons perdu la bataille. Nous n'avons pas perdu encore la guerre. OK? Donc, maintenant, de ce passé, nous allons voir maintenant le présent. Le présent qui est devant nous, nous, on va l'appliquer à travers quatre opérations mathématiques pour l'expliquer, pour faire un peu simple. vous avez les quatre opérations mathématiques. Il y a la subtraction, la division, l'addition et la multiplication. Donc, je vais résumer ça comme ça pour aller plus vite. Bon, ce sont des conférences qu'on pourra les faire partout au pays quand ce sera long. Mais là, pour l'instant, on va être obligés d'aller vite. Bon, déjà, commençons par la subtraction. Historiquement, depuis 1997, vous avez perdu individuellement, collectivement, au niveau de la civile politique et militaire des résistants, vous avez perdu des gens qui étaient qui avaient ma dimension même plus que moi, qui ont été tous fracassés ou éliminés par le mal. Le mal est parmi nous. La traiteuse, les rancunes, les conflits d'intérêt et tout le monde ont assassiné les gens ici. Il y a eu beaucoup de non-résistants, les gens bien qui ont été éliminés. Pas par Sassou, par nous-mêmes. Vous imaginez que depuis 1997 à nos jours, bon, nous avons combien de gens perdus? Vous avez, par exemple, vous voyez moi dès 2011, vous avez commencé à chauffer sur moi. Jusqu'à 2017, après là, ça commence à descendre. Tu voyais bien ça? Donc, je me suis dit, mais pourquoi? Ketia Sabubanga l'avait dit, l'ennemi des noirs, c'est les noirs lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Les gens qui ont pour l'intéresse de l'envers sa chardeur, on en a éliminé. Donc, la suite d'action, on peut en citer déjà la diaspora. Donc, ils ne seront pas oubliés. La mémoire, il faut la transmettre. Donc, ces gens-là ne sont pas morts pour rien. Donc, il faudrait après la suite d'action, il y aura tout un ministère pour récolter tous ces gens de la diaspora partout pour, voilà, la mémoire et les enfants et voir ce qui s'est passé et voir comment on peut finir après. Donc, pour ces gens-là, nous allons observer une minute de silence pour ceux qui sont tombés depuis 1997 à le jour qui étaient du côté du peuple. Et donc, c'est à eux, du nord au sud de l'est à l'ouest, même au sein du régime et autres. paix à l'air âme et la République ne vous oubliera jamais. Je vous dis, à la Chine des Sassous, il y aura tout un ministère de tout ça, qui va faire tout ce moment de 1997 et même à bien avant de tous ces choses-là. Vous le savez très bien. Et ces familles, ces gens-là, ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas oubliés. Vous n'êtes pas oubliés. Ceux qui sont tombés, tous les gens, vous n'êtes pas oubliés. OK? Donc, continuez la lutte. Réveillez la lutte. Ils ne sont pas morts pour rien. Donc, continuez. OK? Très bien. Donc, au long, de cette sous-traction, il faut se dire que nous avons plusieurs conflits en dormance. Les haines, les rancunes, les scènes de vengeance en dormance, les règlements de contre, de contre-courcure. Donc, nous voulons éviter que ça répète. Et ça se répète. Mais là, on ne s'entend pas parce qu'à l'intérieur de ça, il y a un taux de haine, un taux de rancune. Soyons honnêtes, je l'ai expliqué dans Zengamambou, dans Congo Liberti, dans Facebook, dans tout ça, même dans la vidéo. Vous voyez comment les gens sont venus s'acharner les quatre mois. Ils ne connaissent même pas mon parcours depuis le pays jusqu'à l'heure. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qui est au pays, qui est autour de moi. Ils ne connaissent pas. Mais on s'est dit qu'il n'y a rien de souci. Parce que les gens disent « Ah, vous les gardiens ! » « Ah, vous les gardiens ! » « Ah, vous les gardiens ! » « Ah, vous les venez ! » Donc, on mélange comme ça. L'appartenance d'émotion. Donc, nous, on sait un peu de placer la raison. Les dirigeants au-dessus pour éduquer. C'est l'éducation. Très important. L'enjeu de l'éducation. Ok ? Très bien. Donc, c'est à baisser ses tensions. C'est la situation de la France-Afrique. Bon, c'est une situation historique. Bon, on peut... Donc, le monde peut... Voilà. Comme disait Mandela, je ne perds jamais parce que soit je gagne, soit j'apprends. Donc, je suis là pour... Je suis dans ces cas-là. J'espère que vous aussi. Donc, il y a des tensions. Il y a des choses qui sont là. Donc, les gens attendent au moment venu, mais nous ne voulons pas que ça se répète. Mesdames et messieurs, je peux prendre le... La deuxième règle d'opération, c'est la division. Eh bien, oui. La diaspora est divisée. Eh bien, oui. Parce que vous ne pouvez pas... Bon, il y a des gens, parfois, je passe vraiment à Paris maintenant comme ça, mais quand tu me vois, aïe, 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 mais il y a des gens qui... Attends, c'est... C'est bien. Donc, les gens, il y a des espoirs. Donc, sur la division là, cette division fait que nous ne pourrons pas nous entendre. Donc, vous n'allez pas forcer les gens, chacun avec son histoire, avec les cinq raisons précitées, plus l'histoire, plus ce que je vous ai dit là. Donc, c'est le son de l'engagement qui fait que, bon, sur 100% des Congolais de la diaspora, tout sont tous divisés parce qu'il y a des différents officiers, des officiers tribunaux, régionalistes, géopolitiques nord-sud, amoureuses, professionnelles, philosophiques, militaires, et où il y a tout. C'est bien, mais... Donc, nous cherchons... Voilà, donc, ces officiers là, bon... Donc, vous n'allez pas rentrer là comme ça. Il ne faut pas aller. Il se dit trop diviser parce qu'il y a trop de... C'est chaud là. Confident d'un terrain. Donc, il faut en tenir compte de cette division. Il ne faut pas appeler comme ça. Non, il faut... La troisième et avant-dernière règle, je vais plus vite pour que la vidéo ne reste pas longtemps, sinon je repris bien le détail de ça. C'est l'addition. Et dans l'addition, j'ai toujours cherché additionner, multiplier les talents. Et c'est pareil pour la quatrième et la dernière règle, la multiplication. A chercher à multiplier, à additionner, à multiplier les talents et les bonnes volontés. C'est l'enjeu. Et l'addition des talents et des bonnes volontés va aller dans le sens que dans les vidéos que je vous ai faites, que nous avions tout à gagner. Parce que l'enjeu de cette diaspora que je vais parler de tiers état, la diaspora qui est debout constitue le tiers état. Le tiers état, c'est que nous allons partager le pouvoir pour ceux qui seront vivants. Si je ne suis pas vivant, continue mon œuvre. Donc, le tiers état, le tiers état, c'est l'addition, la multiplication des talents et des bonnes volontés, des résidents et autres. On ne s'entend pas. On n'est pas ensemble. On n'est pas amis. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais pour l'intérêt général, pour la raison et autres, moi, je sais que je te déteste, je te déteste, je ne peux même pas te voir, mais pour l'intérêt général, pour ça, que ce soit les instances, les administrations, les institutions, beaucoup de choses du pays, on te place là-bas parce que tu as les talents, tu as la volonté, tu as l'essentiel, mais on ne s'entend pas. On n'est pas amis. Mais on peut se... l'amitié, les relations amicales ou sociales ne sont pas irréversibles. Quand c'est un climat de méfiant, de défiant, ça peut se... Voilà. Mais il faut en tenir compte que nous devons constituer ce tiers-état. La diaspora devient un tiers-état. Donc, il y a l'autre diaspora qui est là, que vous avez connu, mais nous, la diaspora, debout, on constitue le tiers-état. C'est des gens, à tout instant, si ça s'embole, ont constitué le pouvoir de rénovation et de la réconstruction du pays. Ils sont des civils, des politiciens, des militaires, des intellectuels, autres femmes, hommes, au pays comme dans la diaspora. Du nord au sud, et de l'est à l'ouest, même dans la tribu des Sajos, même dans ce clan, il y a aussi des gens. Donc, il faut s'inder, de se rappeler comme en 1991, le lavement des mains ou les choux. Non, c'est la raison. Les terres générales et beaucoup de choses qui sont faites. Donc, nous avons dit ça dans plusieurs vidéos. Donc, la diaspora, réjoigne la résistance. Mais, ne l'assassiez plus des incantations que la diaspora n'est pas unie, vous ne venez pas, vous ne... Non, non, c'est l'engagement. Parce qu'il y a des gens qui ont... De toute façon, c'est en plus en vie, peut-être. Il y a des gens qui ont... notre lutte est comme dans les voyages en train ou en bus. Il y a toujours un départ et terminé. Il y a des gens qui montent au départ et qui descendent au milieu. Il y a des gens qui montent, qui descendent et jusqu'à... Donc, c'est comme ça. Mais nous, il y a des gens qui vont arriver mais l'esprit, c'est que ce que nous laissons, ce travail-là, c'est pour vous. Que demain, ce sont ces différentes officines-là, civils, protégés, militaires, des patriotes qui vont se refédérer. Au moment que ça se tombe, vous allez voir que tous ces gens-là seront appelés et se retrouvés. Et donc, l'enjeu est déjà là qu'on le dit qu'on est meute. n'invite personne. C'est le... C'est l'engagement involontaire. L'essence du patrimontisme est volontaire. Donc, il ne faut pas forcer les gens. Donc, vous devez avoir cet état d'esprit. Mais l'enjeu pour nous, ça se dégage et on partage le pouvoir pour rénover ce pays, pour repenser ce pays. Dans un écosystème qui est déjà problématique, déjà à l'échelle du pays, puisqu'il y a les haines des tensions sur l'arrière. Donc, il faudra recoller ça. Mais elle est sous-régionale parce que c'est une zone convoitée ou géopolitique sous-régionale du passé du Congo. Donc, vous voyez, il faut des gens capables de réfléchir à ces enjeux post-dénistration des choses, post-France Afrique, post-néocoloniale et surtout au regard de la réorganisation géostratégique à l'échelle par l'intérieur. Mesdames et messieurs, je vous remercie. A bientôt. Likez pour les activistes et pour les engager et pour ceux qui ont l'essence du détail. Mais j'y reviendrai dans le détail de sa main. Quelque part, ce serait un cours de deux heures, trois heures, mais je suis obligé d'aller pour le timing. Merci beaucoup.